salut moi je profite de ma coupure qui n'était pas prévue à la base et un accident sur l'autoroute donc j'étais obligé de sortir et là sur le réseau secondaire pareil le bordel un autre accident enfin bref c'est accident sur accident donc c'est pour ça ça tombe très bien il est 18 heures je sais pas si on voit et les 18 heures va bientôt faire nuit donc je vais profiter de ce moment pour pour t'expliquer ce que j'entends par anticipation voilà parce que souvent je te dis anticiper faut anticiper tout ça et c'est vaste d'anticiper donc je t'explique l'anticipation c'est par exemple tu as un gros véhicule du style un bus ou quoi qui décharge des personnes et bah tu anticipes tu serres tu mets ton clignotant tu t'écartes bien du véhicule avant de le dépasser et tu ralentis et tu passes piano à côté du bus tant que t'as pas dépassé le devant du bus tu n'accélères pas c'est ça l'anticipation tu prévois que il peut très bien y avoir quelqu'un qui passe devant le bus et qui traverse à la dernière minute et et après faudrait pas le renverser quoi c'est ça l'anticipation l'anticipation c'est quand tu vois aussi que qu'il ya du monde sur la route tout ça et voilà tu ne colles pas au cul tu fais pas le bruin quand tu te mets à distance et tu regardes au loin si tu vois freiner tu commences déjà ralentir toi tu freines pas spécialement tu ralentis puisque tu as un peu tu as gardé une distance de sécurité suffisante voilà après si vraiment tu veux savoir ce que c'est l'anticipation il ya un truc très très simple que je t'expliquais et ça marche pas que pour l'anticipation ça marche pour tout le code de la route tu verras c'est très simple tu as juste à te dire une chose tout le tout le monde que tu vois sur la route tout le monde sur la route les piétons tout ça tu as juste à imaginer que c'est quelqu'un que tu tiens vache quoi tu tiens beaucoup quelqu'un de ta famille un ami des amis butés enfin voilà quelqu'un qui te tient des enfants tout ça tu vois c'est ça l'anticipation si c'est que du coup si c'était ton gosse qui était dans le bus prêt à descendre tu feras attention de pas l'écraser tu es d'accord avec moi donc tu serais vigilant quand tu passes le bus si c'était ta grand-mère qui était ta grand-mère ou ta mère qui a un certain âge par exemple qui est qui envoie en voiture qui roule à 60 au lieu de 80 et bah tu fais attention à elle je pense si c'était ta mère tu ferais attention tu tu lui collerais pas au cul à la tlaxonner ou ou à la bousculer quoi pour qu'elle aille plus vite façon tu gagneras pas beaucoup de temps faut savoir être patient dans la vie c'est comme ça surtout sur la route parce que c'est comme ça qu'il arrive des accidents c'est l'impatience le stress là le le vite 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 en fait c'est ça qui provoque les accidents donc voilà donc tu as juste à t'imaginer ça en fait chaque personne que tu vois sur autour de toi c'est quelqu'un de ta famille c'est quelqu'un qui t'est très cher qui veut tu voudrais pas qu'il arrive quelque chose tu vois quand tu veux quelqu'un faire du vélo ou qui marche à pied sur le bas de la côté de la route ou quoi pense à mettre ton clignotant tu t'écartes bien tu vois c'est pas compliqué mais ça protège et pourquoi mettre le clignotant je vois il y en a plein qui oublient justement je t'en parle là parce que cette semaine j'ai vu un truc qui a failli arriver très grave c'est à dire que moi on me colle au cul et et devant moi j'avais un cycliste en fait donc moi je mets mon clignotant pour bien faire voir derrière que qui avec un cycliste que je vais m'écarter le mec de derrière il était averti donc lui pas de souci mais par contre lui il a fait la connerie de pas mettre de clignotant ce qui fait que le troisième surpris j'ai vu qu'à la dernière minute il a mis un coup de volant il a failli taper dans le vélo tu vois c'est ça l'intérêt de mettre le clignotant quand tu dépasses un cycliste ou un piéton c'est que le véhicule qui est derrière toi il voit pas spécialement ce qui se passe donc si tu mets le clignotant lui va pouvoir anticiper justement il va pouvoir se dire tiens c'est bizarre attend j'ai une lumière bordel voit rien le mec il se dit c'est bizarre clignotant ça il est sur ses gardes et après à lui de mettre le clignotant aussi à son tour mais c'est ça le problème c'est l'anticipation que voilà ça joue beaucoup dans les accidents d'anticipation et voilà donc très simple tu dis c'est quelqu'un qui t'est très cher une personne âgée ta mère tes enfants voilà imagine ta fille elle vient d'avoir le permis 18 ans voilà tu es content ta fille elle permis ton enfant tes premiers jours de stress c'est quand elle va prendre sa voiture pour la première fois tu vas être en stress et ben voilà dis toi que quand tu as quelqu'un enfin mets toi à la place tu vois comment te dire tu t'imagines ça tu te dis voilà c'est ma fille donc tu t'as envie que personne la renverse personne la brutalise sur la route donc fais pareil toi conduis comme si c'était ta fille devant toi et et la bouscule pas cherche pas à lui dire d'aller plus vite cherche pas voilà mais et c'est pour ça oublie pas les clignotants ça pour montrer qu'un obstacle ou quoi parce que même si c'est ta fille qui est derrière toi qui conduit tu voudrais pas qu'elle percute un vélo donc tu vas tout faire pour le pour lui indiquer qu'il a un obstacle devant toi donc tu vas mettre ton clignotant tu vas y penser bah c'est fait c'est pareil tout le temps en fait même si tu connais pas les gens fait part du principe que c'est des gens que tu connais et que tu aimes surtout parce que des gens que tu connais c'était pas obligé de les apprécier mais quelqu'un que tu aimes tu feras tout pour éviter qu'il ya une collision quoi et voilà en gros c'est très simple c'est comme ça allez je te laisse là dessus tous pour le route à la prochaine pour les soins de vous